Bonsoir mesdames et messieurs, Frédéric Dubé pour gros titres, ce soir suis-je au TNM, au Grand Ballet canadien, à l'Orchestre symphonique de Montréal? Non, je suis un gars là de lutte. Alors ici ce soir c'est la lutte à quoi? À la pollution, la lutte à l'homophobie, la lutte à la corruption? Oh je sais pas. La lutte à la drogue? Je pense pas que qu'est-ce t'a dit là, ça a rapport à être la lutte. La lutte contre quoi? Contre Jean-Henui, j'imagine. Et couvrez pour la vraie lutte! Je suis avec monsieur? Jean-François Kelly. Toi t'es comme un peu le polo de la lutte. Fait que si je te dis quelle marque de bobette portait Jacques Rougeau en 82, t'as une réponse. Il en portait pas. Jamais en dessous de sa jupe. Salut mon Jacques. Alors bonjour mesdames et messieurs, Frédéric Dubé, j'étais en compagnie d'une grosse moumoune. Hein? Qu'est-ce qui attire une femme dans ça? Parce que premièrement tu travailles ici. Je suis mon conjoint. Pis c'est quoi le nom de ton chum? Son lutteur ou euh? Oui son nom, son nom de lutteur là. Hey wow 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 wow. Nova Kane. Tu connais pas mon nom? Mon nom c'est Nova Kane. N'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Même si c'est pas dans une arène de lutte, ça fait pas de différence le pic. C'est quoi son personnage? Homme fort, 6 pieds, 300 livres. Tu vas voir. Oui, 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 oui. Ok, on peut pas le rater. Euh, si tu le manques là, c'est parce qu'il faut que t'as besoin de nouvelles lunettes. Bon, tout de suite, un gag de hipster à la lutte. Je le savais, j'allais me faire écœurer. Puis-tu partager un petit quelque chose pour te motiver? Vas-y. Chaque jour, je m'enfonce dans ton corps. Le soleil vient bruire dans mes veines. Mes bras enlacent à nudité sans rivage. Où je déferle pareil à l'espace sans bord, sur les pentes d'un combat devenu total. Quelle élégance, hein? Donne-moi le micro. C'est moi qui mène ici. Tu veux-tu que je t'enfonce ça? Non, non, c'est une nouvelle animale. Allô! Alors, je vais saluer ma TV qui est sur le président d'Ontin à la Terre. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. On est à l'entracte du spectacle. Ça va bien? Oui. Tu m'as de l'air toute douce, toute calme. Ça te relaxe, la lutte? Non. Non, non, non. Je suis crispée. Tu viens-tu ici pour te défouler? C'est un défoulement? Tu cries? Oui. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Je suis venue accompagner mon ami avec son garçon. C'est notre première date. Il m'a emmenée à la lutte. Pour vrai? J'espère juste que ta date de ce soir va pas prendre les mêmes techniques que sur le ring. Non, ça sera bien, bien, bien le fun, oui. Qu'est-ce que tu cries? Si moi, là, je veux créer des affaires, qu'est-ce que tu me conseilles à crier pour me défouler? Qu'il mange de la marde. Mange de la marde! Si tu l'aimes pas, tu l'envoies chier, genre. Pas de chier! Tu l'envoies chier en disant quoi? La p'tite crotte! La p'tite crotte! La p'tite crotte! Des fois le tour, même. Premier par derrière, comme un homme! On a le droit dans le péteux, comme un homme! Je suis avec monsieur. Leon Saver. Leon Saver. Leon Saver? Saver, oui. Dans le sens de tu sauves des lions? Non, pas à ce point-là. Mais là, on va se le dire, t'as pas la chèvre d'un lutteur. J'en ai vu tantôt. Il était six pieds, il mangeait des têtes de chat. Toi, t'as un cœur sur le paquet, bien trimé. Ouais, c'est mon cœur sur le bonbon, ça. Ici, t'as des hommes musclés, qui prennent soin de leur corps, en bobette, trimés, huilés, dans des positions de soumission. C'est une lutte à l'homophobie. Ouais! Oh, ouais, Sandrine! Oh, ouais, t'as fait! Oh, ouais, t'as fait! J'suis avec monsieur! Urban Miles, en personne, la légende urbaine, le Casanova Kid. J'suis sûr que t'as déjà entendu parler de moi, mais là, le plus important présentement, là, c'est mes cheveux. J'ai lutté tantôt, j'ai gagné. Mais là, ça, c'est pas pu, parce que j'ai de la compétition avec toi, hein. On peut te catégoriser dans les méchants. Merci. T'es qui, pis tu fais quoi? J'suis un personnage urbain. J'habite sur le Plateau Montréal. J'suis trendy, mon gars. J'suis un petit hipster. Et j'suis le gars dont toutes les filles rêvent d'avoir dans leur lit. De toute façon, tu le sais déjà. Un artiste du plateau. Avant, les méchants, la lutte, c'était comme des communistes, des polices... Des Allemands. Des Allemands. Là, c'est un hipster sur le Plateau Montréal. Oui. Demain, j'vais faire un petit ride de Big C, pis lire un petit roman sur une terrasse. T'es vraiment un méchant. T'es vraiment un méchant. Les communistes, les hipsters. Bonjour, mesdames et messieurs. Frédéric Dubuche avec monsieur. Benjamin Tonnes. Lutteur, président du conseil d'administration de la NTW. J'étais vraiment en train de pisser. Tu poses des questions pour vrai, toi? Pour moi de pisser, où est-ce que je veux? Pour un champion? C'est juste, c'est le champion, lui? Pas le champion. C'est comme le deuxième champion. Eh, 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 eh. Eh, où ta ceinture, toi? J'en ai pas, mais moi, je suis président. Non, regarde, t'en as pas. Qui? Quoi? Hein? Léon, sauvé, monsieur. Ça, c'est son vrai nom, ça? Léon, sauvé. Léon, sauvé. De tous les temps. De tous les temps? Difficile à dire. Moi, mon lutteur préféré, c'est Philippe Couillard. Nice. Une excellente prise du sommeil. Faites attention, il y a une table en plein milieu! Il y a une table en plein milieu! Eh, eux autres, je vous invite à faire un super! C'est quel genre de public que ça l'attire, ici? Nous, on met notre aspect sur la famille. Ça arrive à un bon prix, puis c'est facile. Non, t'sais, désolé. Ça marche pas? Non, je t'ai déjà vu en spectacle, t'essaies de surprendre les gens. J'étais le premier rangé, puis j'ai pas bougé, puis t'as pas aimé ça. Ouais, il a pas aimé ça. Es-tu lutteuse? Non, du tout, du tout. J'accompagne mon fils, qui adore la lutte. Moi, je trouve ça pas mal mieux d'hériter avec des enfants que de les laisser écouter The Price is Right ou Le Banquier. Au moins, le bien puis le mal est clair. Je suis avec monsieur. J-Phenomenon. Ah, c'est-tu déjà vu? Non, parce que non. Dans la lutte, moi, ce que j'adore, c'est que les méchants puis les gentils, c'est clair. On a pas besoin d'une commission d'enquête pour savoir c'est qui les méchants. Non, naturellement, on a pas besoin d'être ça. C'est ce qu'on pourrait appeler un méchant. On pourrait appeler ça. Donc, t'as pas été allaité? On parle pas personnel, là. Tout est un méchant.